Allez, on va se lancer. Je vous partage mon écran. C'est tout bon ? Alors, super, merci Emmanuel. Alors, bonjour à tous, bienvenue pour ce Venture Briefing à Fribourg. C'est en collaboration avec la HES de Fribourg, l'Université de Fribourg et FreeUp. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui avec nous. Alors, j'ai avec moi Emmanuel Fauchard, qui est professeur et titulaire de la chaire d'entrepreneuriat de l'Université de Fribourg. Et puis, Olivia Lamarche, qui est programme manager chez FreeUp. Bonjour. Vous pouvez faire un petit bonjour ? Super. Et nous avons donc nos deux speakers aujourd'hui. Stéphanie, qui a cofondé Tolermo et puis Tolremo, pardon. Une petite erreur. Et puis Patrick, qui a cofondé Rooms. Hello Stéphanie. Can you hear us ? Ok, maybe we'll try later. Bonjour Patrick. Bonjour à tous. Super. Alors, on va switcher parfois en anglais parce que Stéphanie fera sa présentation en anglais. Donc voilà, soyez prêts. Donc, le programme d'aujourd'hui, ce sera tout d'abord de vous présenter les programmes de soutien qui sont disponibles si vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat et que vous voulez éventuellement vous lancer dans la création d'une startup. Ensuite, on accueillera nos deux speakers. Donc, en premier, Stéphanie, CEO de Tolremo, pardon. Et puis Patrick, CEO de Rooms. C'est possible qu'on switch, du coup, si jamais Stéphanie n'est toujours pas là à midi 30. On verra ça ensemble, Patrick. Et puis, vous aurez l'occasion, à la fin de chaque présentation, de leur poser des questions directement. C'est vraiment une super opportunité. Donc voilà, on est ravis de pouvoir les accueillir aujourd'hui. Et enfin, on finira notre événement aux alentours de 1h15. Alors, donc les objectifs des Venture Briefings, de façon générale, c'est que vous puissiez avoir une première, meilleure connaissance des soutiens qui sont disponibles pour toutes les personnes qui veulent lancer leur startup en Suisse. Et puis, vous donner de l'inspiration pour vous lancer en rencontrant des vrais entrepreneurs qui ont lancé leur startup et qui ont eu un certain succès. Et puis, voilà, vous allez pouvoir connaître les programmes de soutien qui vous permettent de lever des fonds pour lancer votre startup. Alors, je vais vous présenter les programmes qui sont soutenus par la fondation Gebertruf. Mais avant ça, j'aimerais pouvoir vous poser une petite question. Donc, savoir si vous avez une idée de startup ou pas déjà. Donc, je vais lancer un sondage tout de suite. Hop ! Je vous laisse répondre. Donc, vous avez le choix. Soit, oui, vous avez déjà une idée et puis vous êtes en train de travailler dessus. Soit vous avez une idée, mais vous n'avez pas encore commencé. Donc, vous voulez avoir des informations pour avoir du soutien. Ou alors, vous n'avez pas encore d'idée. Vous venez parce que vous êtes curieux et que vous voulez quand même vous lancer dans l'entrepreneuriat ou pas. Donc, voilà, je vous laisse répondre. Je vois que ça avance bien. Super ! Donc, il y a déjà beaucoup de personnes qui ont une idée de startup et qui sont en train de travailler dessus. C'est super ! Je laisse encore quelques instants pour ce qui reste. Ok ! Je vais partager les résultats avec vous. Je pense que c'est intéressant à voir aussi. Donc, voilà, plus de la moitié de l'audience a déjà une idée et est en train de travailler dessus. Donc, c'est super ! Et puis, encore pas mal de personnes ont une idée et puis veulent se lancer. Donc, je pense que vous êtes au bon endroit ici avec nous. Super ! Alors, je vais vous présenter maintenant les programmes de soutien disponibles. Donc, tout d'abord, on a Venture Kik. Donc, qui est organisé par Venture Lab en collaboration avec la fondation Gbertruf, qui vous permet de lever vos premiers 150 000 francs pour votre startup. Et puis, qui vous donne accès à un réseau de plus de 170, 170, pardon, business angels. Et puis aussi, qui vous permet de commencer à construire votre startup avec l'aide d'experts. Donc, concrètement, Venture Kik, c'est tout d'abord une première étape où vous allez pitcher votre idée devant un jury d'environ 20 investisseurs avec, à la clé, 10 000 francs de bourse. Ensuite, lorsque vous passez cette étape, vous avez une deuxième étape. Vous pouvez avoir 40 000 francs en emprunt. Donc, c'est un emprunt convertible qui se transforme lorsque votre startup grandit. Et puis, la troisième étape, c'est 100 000 francs. Donc, ce programme est environ sur neuf mois. C'est un accélérateur pour votre startup. Et puis, il vous permet de mettre en place les fondations clés pour créer votre startup. Et à l'issue de ce programme-là, vous avez aussi accès à une journée avec le fondateur de Venture Lab de coaching. Et puis, dès que vous avez passé la première étape de Venture Kik, donc les 10 000 francs de bourse, Vous avez aussi accès à InnoBooster, qui est une bourse de 150 000 francs de prêt convertible. Donc, voilà. C'est aussi bon à savoir. Ensuite, on a un autre programme qui est cette fois organisé par la fondation Gbertruf, qui s'appelle First Ventures. Donc, c'est un programme qui est ouvert aux étudiants de HES. Et vous pouvez obtenir jusqu'à 150 000 francs pour votre startup. Et vous avez aussi accès, bien sûr, à du coaching pour vous aider à fonder votre startup. Et c'est bon à savoir, vous avez une session en ce moment qui est ouverte pour candidater jusqu'au 31 mai cette année. Alors, plus concrètement, First Ventures, c'est aussi en trois étapes. La première étape, vous allez présenter votre idée de projet. Et puis, elle va être validée une première fois. Vous aurez un premier feedback. Ensuite, vous serez invité à répondre à plus de questions, à approfondir votre candidature. Donc là, on va aussi vous aider à construire votre pitch. Et puis ensuite, vous allez pouvoir pitcher devant un groupe d'experts, votre startup, pour pouvoir lever la bourse finale. Donc, voilà pour ces trois programmes de soutien, Venture Kick, InnoBooster et First Ventures. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, vous avez mon email, mon adresse email dans le mail d'invitation pour l'événement. Et puis, j'en profite pour remercier les partenaires de cet événement qui sont présents aujourd'hui. Donc, on a la HES de Fribourg, l'université de Fribourg et FreeUp. Donc, merci d'avoir pu partager cet événement avec vos étudiants et les personnes qui pouvaient être intéressées. Et je vais laisser la parole à Olivia de FreeUp, qui va également vous présenter FreeUp. Et puis, un programme qui pourra également vous intéresser, le Studiant Venture Programme. Olivia ? Oui, merci Marie. Alors, tu peux passer la prochaine slide. Merci beaucoup. Donc, tout d'abord, je souhaite présenter FreeUp, qui est l'organe officiel de soutien à la création d'entreprises du canton de Fribourg. Je suis programme leader là-bas. Et c'est vraiment une association qui est dédiée au succès de tous les entrepreneurs. Par année, on conseille plus de 300 personnes qui souhaitent créer leur entreprise. Mais également, nous avons 15 start-up en général en cours d'accompagnement. Donc, c'est des start-up plutôt innovantes. Et depuis peu, nous avons aussi des projets étudiants que nous pouvons coacher. Et depuis que nous avons lancé ce programme pour les étudiants, nous avons déjà plus de 25 projets étudiants qui ont été conseillés. Et actuellement, j'ai plus de 8 projets en cours de coaching, accompagnement. Et une question qu'on me pose souvent, c'est « Mais oui, mais combien ça coûte ? » Eh bien, c'est offert. Donc, n'hésitez vraiment pas. Tu peux passer la prochaine slide, Marie. Merci beaucoup. FreeUp, c'est une équipe dédiée au succès de tous les entrepreneurs. Donc, on est une petite équipe très complémentaire. Vous avez Grégory qui est le directeur. Marcus qui s'occupe de la partie plutôt suisse-allemande. Laurent qui s'occupe plutôt du sud du canton de Fribourg. Kevin qui est notre chef communication marketing qui peut vous créer des vidéos et vous aider dans tout ce qui est communication. Joseph qui est notre coach à Fribourg-Ville. Et puis, moi-même qui m'occupe plutôt des événements et du coaching des étudiants. Prochaine slide. Donc, en partenariat avec les HES, nous avons lancé un programme qui s'appelle le Student Venture Programme. Prochaine slide. Qui est justement dédié aux étudiants des HES pour l'instant. Donc, il y a aussi un partenariat avec l'université. Donc, si vous êtes étudiant à l'université, ne vous inquiétez pas, vous pouvez quand même venir nous voir. Mais le Student Venture Programme, c'est quelque chose qui est mis en place avec un comité de professeurs qui est dans chaque haute école fribourgeoise. Et puis, ici, nous soutenons les étudiants qui ont envie de créer une entreprise pendant leurs études. Il faut savoir qu'il n'y a pas de candidature. Il faut simplement me contacter. Je vous donnerai mon adresse tout à l'heure. Et puis, en fait, on vous fait un premier entretien pour discuter de votre projet et voir comment on peut vous aider. Donc, il n'y a aucune pression à se mettre. Notre but, c'est vraiment juste d'être là pour vous soutenir et d'encourager les étudiants à lancer leur entreprise. Prochaine slide. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on vous offre ? Alors, c'est vraiment un accompagnement qui est sur mesure parce qu'on avance pas à pas avec vous. On vous offre un coaching, business et de l'expertise métier. On peut vous mettre à disposition des équipements, des ressources pour faire vos prototypes, par exemple. Et également, une collaboration entre les HES pour aller chercher des compétences, mais aussi l'Innovation Lab pour domicilier votre entreprise, avoir des bureaux. Et Innovation Club qui va vous offrir plein d'événements et des conférences très utiles. On vous aide aussi à préparer les concours pour les startups, notamment ceux dont Marie a parlé. Et puis aussi, on vous invite à des formations, des événements qui sont normalement dédiés aux startups coachées par FreeUp. Donc, tout plein d'avantages. Et également, l'idée, c'est de vous préparer à rentrer dans le programme FreeUp à la fin de vos études pour vraiment lancer votre entreprise. Donc, prochaine slide. Voilà, je ne vais pas monopoliser plus la parole. Donc, tout commence par un premier entretien. On peut discuter ensemble de vos besoins et ce qu'on peut faire pour vous, pardon. Donc, contactez-moi à olivia.lien.chatfriop.ch. Et je me réjouis de discuter de votre projet avec vous. Bonne suite de programme et merci à Venture Lab et aux autres partenaires. Merci beaucoup, Olivia. C'est un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci pour ta présentation. On ne va pas perdre de temps. On va passer tout de suite à nos keynote speakers. Donc, so now we are going to switch in English. Stéphanie, are you, did you manage to join the call? Yes, I'm in the call. Oh, great. I'm glad we spoke to you in English. I was getting a little nervous here. No, don't worry. We'll be in English for your part. So, thank you for joining us. You are the co-founder of Tolremo Therapeutics. We are very happy to have you with us. Maybe you have a presentation to share? Yes, I will share my slides. Okay, so I stopped sharing mine. Great. Yeah. You see them? Yes, perfect. All right, cool. So, what I did is I just put together our journey of Tolremo and also from a bit of a personal perspective, doubts I had and problems we had to solve, which I thought might be interesting to people. So, maybe first what we do. Tolremo is a cancer drug resistance company. The reason for that is basically pictured here, that drug resistance and cancer therapy nowadays is really the major limiting factor to patient survival. This is shown here. We have, this is the case of metastatic melanoma, so skin cancer, where every little bulge is a tumor. And nowadays, we do have good cancer therapies that basically melt these tumors away within weeks. The problem we have in a clinic, though, is that these responses are usually very short-lived. So, tumors come back and patients then pass away relatively quickly. And when I was at ETH, I did my PhD in postdoc at ETH Zurich in cancer drug resistance, basically. So, I did my PhD on this. And what we found during our work is that drug resistance, really the mechanism of drug resistance, starts with the very first dose of a cancer therapy. So, this is called adaptive drug resistance. So, what this means is that even though this patient here looks totally healthy and fine and we think he's doing better, the process of resistance development, molecularly, has already started. and we identified some normal mechanisms of what happens in these cancer cells early on. And there... So, this was basically sort of lots of work summarized in a couple of sentences. And so, I started my PhD... My master's, actually, ETH in 2011, so 10 years ago. And during the course of my PhD, we basically framed that piece of research. And then in 2015, I got my PhD and I was super happy and my mum got me this little cake with a little mice on it because I had to defend my PhD one day after my birthday. So, I kind of was able to combine that. And then you're super happy, like, wow, I have this fantastic piece of research, but then, you know, what do you do with it? So, how do you take science and turn it into a drug? Because based on our research, what we then said was, well, we understand all these mechanisms beautifully. So, all you have to do is you develop a second drug that inhibits these very early resistance mechanisms. You combine it with the first one. The first one basically kills the tumour and our drug would prevent resistance development so that, you know, patients live longer. So, based on this, we started then thinking about how can you turn this research into a new co, into a company? And it took us about a year and a year and a half of thinking. And I'll get to that in a little bit until we then, in 2017, finally founded Tilremo. And now, so now we're about four years old. There's actually, I think, the financing missing on here. We've raised around 20 million Swiss francs so far. We're a team of 12 people and we just basically nominated our clinical development candidates or the molecule that we will take into the clinic. and this sort of sounds all very straightforward and then we got lots of prices for this. But of course, you know, from the outside, it always looks easy and super straightforward with other companies too. Here is actually Guy Parmela, which gave us some, when we won the Swiss Innovation Challenge. And from the outside, it always looks super straightforward. But when you're actually in a company and founding a company, oftentimes you don't really know what you're doing and what you're supposed to do. And that's why it's important to me to also tell you a little bit, to give you sort of a view on behind the scenes, really. So the big question also, this is my PhD hat. As you see, I would always show this patient in the beginning with the metastases that come back. So how do you take an academic piece of research and turn it into a drug for a patient? And for us, one of the first key step was that we would somehow develop a proprietary technology around the science. So it's a way to capture the value of your paper science. and when you talk to investors and you're trying to raise your first money, you always get the question, do you have IP? And this will allow you to say, well, yes, we do. We have IP. It was filed through ETI and we have an exclusive license for it. So in our case, what we did is we, during my postdoc then, after my PhD, we developed a proprietary screening technology which would allow us to identify drop combinations that would prevent these early resistance mechanisms that we identified. And you can upscale it and run it in an automated manner on a high throughput screening robot. And so we filed a patent and that was sort of our first step to go out to investors and talk to them about it. So two very important, people. this tower found a selfie. And this is me. This is my PhD supervisor, Willie Crack. So he's an ETH. He was an ETH professor from cancer. And then through him, the founder team was extended to Karl Heinz, who's also an ETH professor of chemistry. But he's also the former global head of chemistry at Novartis. So he was in charge of all oncology drug development at Novartis. We had Isaac then who joined. He was the former chief medical officer of Octelion in charge of all clinical development and Emmanuel Savio, a finance expert. Out of the founder selfie, the only operational founder who actually did any sort of work was me. But we were five founders. and I think that's important also later on. I needed these guys. If I had just, you know, stepped in front of investors and told them about our great story, they wouldn't take me seriously because, you know, who am I? I was some ETH graduate, but I needed that gray hair around me, basically, to give me a little bit of validation. It sounds kind of sad, but, you know, that's reality and that's what you have to deal with. So you might have to give up a certain stake in your company to other people to, in order to be able to advance, really. So the first step was we got technology. Then we somehow got people together who would help us turn this into a company. And then step three, of course, was funding. So relatively quickly, six months after foundation, we actually raised the seed round of two and a half million. That allowed us to, so find the needle in the haystack, so find a molecule in a high throughput screen that wasn't a drug yet, but, you know, with a lot of chemistry, you could potentially turn it into a drug. And then a year later, we raised around 13 million Swiss francs to then turn this compound into a drug candidate. And actually, just a couple of weeks ago, we raised another 7 million or so, so we're at 20 million. And what you'll see here is also, we went a little bit of a different way. We didn't do venture kick, for instance, where we would get 130k, but we know from the very beginning on, we would need a lot of money very, very quickly. Our first screen that we ran, which was the first thing we had to do, cost us over 100,000 Swiss francs. So early on, we had to raise a lot of money, which meant dilution for the founders, but it's the way we had to go to make this work. And that's just a little piece of data where we can actually show. So that's just a tumour volume, so it's in a mouse that has a tumour in its flank. And when you don't give the mouse any treatment, so vehicle, these tumours become very large, very quickly. You give them a cancer drug, and the cancer drug works a little bit, but then all these mice still become resistant. And then you combine it with our drug candidate that we now developed over the past four years, and you see that the tumours basically just go away. So this is our next step is to actually show this in the clinic, that you can prevent resistance development and thereby increase patient survival. personal challenges I had in this were lots of challenges, more challenges than successes, I suppose. I think the first one was really how do you take a scientific concept and turn it into a company into which people are actually willing to invest? Brilliant science itself doesn't help you no matter how beautiful it is if you can't build some sort of IP around it. And it doesn't mean that it has to be the strongest patent that's ever been written, but it gives you somehow it's your one, it's a foot into the door of investors so that they would even listen to you. And then in our case, our IP, the screening IP is not that important to us anymore. The most important IP we have is three patents we filed around the molecule that we made. But we needed money to generate that, so you need like a rookie patent to get you started. Also very difficult for me was the team in terms of you know, who do you need if you're leading a company that develops drugs and you've never developed a drug, you really have no idea what you're doing, so you also don't really know who can help you in that. Lack of knowledge of course, where do you start if you really don't know anything about something? You can't Google it either because you don't know what to Google. And as scientists, I think what a lot of us have inside of us is that science is never finished and it's never good enough and you're never ready for something and there is always another set of experiments you could perform and that was important for me coming out of academia, entering the biotech world, just to accept that sometimes good is good enough and that's fine and I think in your heart if you're trained scientists, you have to make that jump and sometimes when I talk to investors, it almost has to hurt your scientific heart when you tell them about your science. It has to be factually correct of course but really people don't care about your science, they just care about what you can do with it. So shedding those doubts was a big challenge for me too and then communication because as I mentioned, people, no matter how beautiful your science is, they really don't care as long as you can do what you tell them you do, you prevent resistance development and people live longer, that's fine. Your science has to be factually correct but don't tell investors about it because especially ultra high networks or private investors. And then along with that goes personal do's and don'ts. I think the most important one is do believe in what you do and it's always really easy to say no. It's lazy. You can always find the reason why you shouldn't do it. But you really only need one reason. If you believe that this is what you should do, you should do it. Do talk to people, very important, but don't necessarily always listen to them. in our case, drug development, I talk to a lot of experts, how do you develop drugs, how do you go about that. And some people have 30 years of experience in drug development. But this also means that they used to develop drugs with techniques that were around 30 years ago. So even though it might be interesting from a conceptual point of view, it might not really be relevant to your case anymore. talk to people, but always take every advice with a grain of salt. And that goes along with that too, do find your own way. You see different companies doing different things, but you always only get the outside view. And you might not necessarily understand why a company went for a certain financing structure. And this might not necessarily be the best for you. here again, put yourself out there. You will never have the perfect product. You will never have the perfect pitch deck. Make sure you're well prepared for your pitches, but don't wait until it's perfect because it never will be. And very important, connect with other founders because we all have the same problems. We always feel like we're the only ones and we're all alone, but everybody deals with exactly the same problems. And connecting with others helps because they can help you solve certain problems or just psychologically knowing that we're all the same. Very important don'ts, don't be greedy. When it comes to founder shares, I told you we were five founders, but I was the only operational one, right? So I gave away lots of shares from the very beginning on, even though I was the only one doing all the work, basically. But it was really important to the success of Tolremo. Because only like that we could, we were able to finance the company very well, very quickly. And I could have tried the loan and kept all shares, but I would have most certainly failed. The same is true for an employee stock option plan. Give your people a piece of the cake. That's how, you know, they stay with you and they help you build this. And then important also, depends a little bit on your personality. Don't get sucked into things. Sometimes we're in a flow and we go down a rabbit hole and then it's, you know, important to just breathe and take a break and allow time for thinking. Because when you start a company and you start fundraising, there's always so much you have to do and you only have 24 hours. And even if you work 24-7, you'll never have enough time. And especially in times like that, it's really important just to take a break and, you know, to re-analyse, is this really what I should be working on? We're a little bit over time. And I think the most important message is say yes and you'll figure it out after. And when you go about founding a company, I think this should be your mantra. and that's all in the last slide and I hope we have some time for questions. Thank you very much, Stephanie. Your venture is really impressive and I'm sure that a lot of people in the audience were inspired by your story. So now it's time for questions. Does anyone want to ask something to Stephanie? Don't hesitate to unmute your mic and just ask your question. Hello, Stephanie. I'm Charles. I'm going to be just straightforward. What does it mean to normal? The name is I'm struggling with finding a name as well. So I'm asking. Finding a name was really, really difficult because if you think you have the perfect name, the first thing is you Google it and then you have to make sure you don't end up on some naughty side and the domain is not already taken. I think I already had the perfect name and then somebody else already had the .com and you can't really have the domain only with the .ch. I think for us it just took a lot of thinking and in our case Tolrimo is it comes from the Esperanto word of Tolrimo which means tolerance and these resistance mechanisms that we identified this leads to drug tolerant cells which are then really the seed of drug resistance and we eliminate those so that's you know you just come up with something and then we figure you know Esperanto is nice because it should be our treatment should be a little bit something for everybody right but you know we could have also come up with a different story had the had the domain been taken just try to be creative thank you hi are you listening to me so can you hear me Ruben yes ah yeah hello first of all super interesting story it's very inspiring so thank you for sharing my questions a little bit more on the beginning so on the IP and presentation side I totally understand the story what I would like to understand a little bit more is okay so now that you present the story when you're starting to pitch I guess you have to present some sort of business case right so where's did you find any guidelines so I think that's like a little bit of a literally blank page where you start doing your calculations so how do you how do you build your business model or not the business model because that goes as you grow but what you present so is the question so you said you know your question is not the business model how in the end you make money but your question is like how you build the budget how much money you need so not the budget I think that comes afterwards but I guess once you present the IP or the initial idea you have to back it up with some numbers right numbers concerning the value of the company or the value proposition in terms of okay okay I will need this money this money to do this and that and try to forecast what you what you can reach your business model your meetings so maybe it is about the business model how how much worth how much is the company worth in the future how much can you sell it for product price and so it's not about details but how where do you find the guidelines to do all this all these calculations so in the beginning it was super rough also I mean now I'm talking how much money do we need to reach a certain value inflection point because that's in the beginning when you pitch to people so I need x amount of money to reach y and it's important because of z and there I mean in our case rock development I found a lot of literature because there are certain standard processes and there were some numbers associated with that and then you just add 40% to have a buffer and you know it's it's really difficult because you don't know where this journey will take you right I think important is raise enough sometimes we feel like it's better to ask for less but if you can raise more so in our case I used a lot of literature I talked to people also to find out what is a good value inflection point what would actually be something of value that would help me convince people to give me more money to reach the next step so there it's really asking people asking people have done something similar and also with what I mentioned before connecting to other founders that's also what in the beginning we would talk about how much did you budget for these activities and then you just get some numbers when it comes to the business model in our case we would use I mean it's drug development we will never sell our own drugs to a patient so we didn't really do a pricing of the drug what we would do until Remo is successful a larger pharmaceutical company will come and they will pick up our IP or buy the company so in order to give people an idea of the value of the company we would use comparables so you just try to find companies who did something similar and you see how much you know they will go for and then you pick the highest numbers obviously I don't know if that answered your question yeah so I'm always super curious about if there's some sort of guidebook I'm pretty sure there isn't but okay if I want to back my idea so yeah what do I do basically so I have the idea now I have I need the numbers you just start with something you put down the numbers and then you refine it by talking to people get an input refine it again talk to somebody else but then of course I mean you ask five people you will most surely get five different opinions and if they're all if everybody tells you something totally different then maybe it doesn't matter and you just pick something if they all tell you exactly the opposite of what you planned maybe it's worth listening to them yeah thank you thank you very much any last question for Stéphanie maybe no okay all right so now thank you very much Stéphanie for joining us again it was a great pleasure to have you and I hope we'll get to meet again soon maybe likewise thank you you too bye 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 donc maintenant on va repasser au français et puis on va accueillir Patrick hop donc co-founder et CTO de Rooms bonjour Patrick bonjour je vais te laisser présenter Rooms comme Stéphanie et puis nous parler un peu de ton aventure entrepreneuriale je te laisse partager ton écran très bien il faut juste me donner les droits hop normalement tu peux oui c'est tout bon super parfait super très bien donc bonjour à tous je suis ravi de pouvoir participer à cette conférence je m'appelle Patrick et je suis CTO et co-fondateur de la société Rooms qui a été fondée en mai 2015 donc comme Marie l'a proposé avant il y avait ce surveil savoir qui c'est qui est intéressé par qui c'est qui a une idée de business aujourd'hui et généralement quand on fait un métier technique qu'on sort de l'économie ingénieur ou de l'université dans un domaine technique on a souvent cette idée de fournir une solution ou un souvenir un produit un produit sur le marché mais généralement ce qu'on se pose pas toujours comme question c'est quel est le problème qu'on veut résoudre et ça c'est vraiment quelque chose de très important c'est de démarrer qui est sur l'aspect de qu'est-ce qui va permettre ma solution mon produit qu'est-ce que ça va permettre de résoudre comme problématique chez les clients parce qu'en prenant connaissance du problème vous allez après beaucoup mieux vous positionner par rapport au marché et au niveau de la communication avec vos clients du côté de Rooms le problème que nous avons identifié ce sont les problèmes liés aux salles de réunion je vais vous expliquer juste quelques scénarios par exemple vous réservez une salle de réunion avec votre équipe et au moment de la réunion vous ouvrez la salle il y a quelqu'un qui se trouve à l'intérieur et à ce moment là vous avez des discussions vous n'avez pas envie d'avoir qui c'est qui a raison qui s'y qu'a tort et finalement qui c'est qui va devoir trouver un autre espace un autre scénario c'est que vous vous baladez dans un couloir avec un collègue et vous avez besoin de faire un petit meeting de 15 minutes juste pour discuter d'un sujet donc vous vous baladez dans un corridor et vous voyez une salle de livre vous entrez dans la salle vous vous installez et 30 secondes plus tard il y a quelqu'un qui arrive en disant j'ai réservé la salle pour vous partiez donc on se rend compte qu'il y a une problématique par rapport à l'expérience en fait de ces salles de réunion c'est quelque chose que nous avons identifié à partir de là il y a une idée en fait mais pourquoi on n'a pas simplement une information devant la salle qui nous affiche finalement l'état de réservation de la salle et déjà à ce moment là on avait dans l'idée d'avoir quelque chose un produit qui soit sans câbles on était très orienté déjà tout ce qui était green donc pour nous c'était intéressant de penser déjà un écran sans câbles et c'était aussi aussi la tendance qu'on a avec les avec les kindle d'amazon c'était ce e-ink donc on a commencé à analyser un peu le marché et on s'est rendu compte en fait que la plupart des solutions qui sont proposées nécessitent des câbles donc des câbles aussi bien pour l'alimentation que pour la partie réseau il y avait quelques solutions qui ne nécessitait aucun câble mais soit il nécessitait une installation supplémentaire au niveau du réseau pour la transmission d'informations ou alors au niveau de l'autonomie c'était quelque chose de relativement faible donc par rapport au marché ce qu'on a analysé on s'est dit ok mais maintenant si on veut avoir un produit qui soit dans ce domaine là il faut qu'on ait quelque chose d'unique donc à partir de là ce qu'on a fait simplement on a sorti nos bureaux et on a commencé à discuter avec des clients voir en fait comment les gens percevaient en fait ces produits sur le marché et des gens qui utilisaient déjà les produits qu'elles étaient leurs problématiques et assez rapidement on a eu l'occasion de pouvoir avoir contact avec le public teching fédéral de Zurich qui utilisait déjà une solution donc ils avaient quelque chose en place mais il y avait une problématique pour eux c'est que justement ils devaient dupliquer tout le réseau wifi donc le but pour le th c'était de pouvoir permettre aux étudiants d'aller dans les salles de classe lorsqu'il n'y avait pas de cours et quand on est étudiant généralement on a c'est timide et on a peur d'ouvrir la porte et déranger un professeur donc les gens les étudiants ils étudiaient plutôt dans les couleurs donc le but pour la personne qui gérait les espaces c'était de pouvoir fournir l'information aux étudiants et pour équiper l'ensemble des salles de classe donc en fait on est reparti de cette réunion qui était très intéressante avec finalement des requirements et en gros un des objectifs principaux c'était le fait d'avoir une autonomie de plus de deux ans avec les écrans donc en repartant en fait de ce meeting on s'est rendu compte que si on avait la possibilité de fournir une solution cette problématique on aurait un premier client et ça c'est une chose qui est importante c'est des fois de pouvoir valider l'idée bien sûr il ya l'aspect économique mais aussi de voir en fait est-ce qu'un client serait prêt à payer pour cette solution là donc c'est une manière une des parties qui est intéressante pour la validation d'idées au niveau de nos backgrounds ça c'était l'état avant la création de la société donc on a Roger qui est le directeur principal qui a eu l'idée initiale d'avoir un écran sans câble et qui avait déjà une expérience de start up et il a un background technique où il a fait un master en micro engineering à l'EPFL mon côté donc j'ai plutôt un background plutôt software donc j'ai fait l'école des métiers et l'école âge et puis l'université de tribourg donc le boulevard de payroll je le connais relativement très bien et on s'est rencontré durant l'IMBA qu'on a fait à l'EPFL et j'ai juste pu voir dans la liste des participants qu'il y avait Sébastien donc c'est un ex classmate du mot donc on avait finalement les compétences techniques pour réaliser le produit donc uniquement avec les compétences internes et de ça on a réussi à développer ce produit là qui est justement cet écran sans câble où on a optimisé la partie consommation et on a intégré une partie logicielle intelligente afin de minimiser quelque part la consommation et la et la et toute la solution globale finalement je veux rapidement vous montrez donc ça ressemble à ça et peut-être déjà vu à ça peu fou déjà vu chez certains de clients ou dans certaines universités aujourd'hui en suisse et à l'étranger au niveau du support donc en fait on a profité durant l'IMBA déjà de challenger un peu l'idée donc durant cet IMBA qu'on a fait à l'EPFL et après directement après en fait on a démarré chez Friop donc on était dans l'incubateur à start-up de Friop sur le site de Google Factory. On a très rapidement pu bénéficier finalement de ce coaching et c'est vraiment un programme que je vous recommande. Il y a aussi des aides externes à savoir des moments où vous êtes dans la technologie comme du côté Microsoft à l'époque ça s'appelait Bizpark et maintenant je trouve ça s'appelait Microsoft for start-up. Vous avez la possibilité de bénéficier de certaines fois de crédits ou de licences gratuites pour le développement parce que Microsoft ils ont tout intérêt finalement à ce que vous soyez hostés sur leurs plateformes donc du coup ils vont vous encourager avec des crédits gratuits. On a également participé au prix à l'innovation à Fribourg, on faisait partie des trois derniers finalistes et ça nous a permis aussi d'être reconnus au niveau des cantons, il y a eu aussi certaines publications liées à ça et très récemment, ça fait je crois une année, on a reçu un awards de la part du Swiss Economic Forum pour High Potential de la part du Swiss Economic Forum. Au niveau financier, donc la société a été créée en 2015 et les tout premiers investissements en fait se sont faits avec principalement les amis, des gens qui croyaient dans notre réseau, qui croyaient en l'idée et ça nous a permis de démarrer. Et également durant la même année, on s'est dirigé vers le FIT, donc c'est la Fondation Innovation et Technologique, elle est basée sur Lausanne et en fait c'est un fonds qui vous permet d'obtenir un prêt et c'est un prêt sur lequel vous devez vous engager. Donc si la société devrait faire faillite, quelque part vous êtes redevable au terme du privé. Mais là par contre, l'avantage c'est que vous ne diluez pas votre société. Après on s'est dirigé vers des organismes sur Fribourg qui sont à disposition, qui sont Capital Risk et Effort Fribourg. Et en 2019, on a eu l'occasion aussi de faire partie des Start Engine Network qui nous ont permis d'avancer. Au niveau de l'équipe, pour moi je pense que c'est l'un des points les plus importants dans une entreprise, dans une startup, c'est que vous allez vivre des bons moments, des très très bons moments, mais il y aura aussi des moments un peu plus difficiles. Et c'est très important que vous ayez un esprit constructif et que vous soyez entouré de personnes qui soient motivées, qui soient passionnées. Et ça, c'est vraiment, je pense, un des succès qu'on a, c'est par rapport à ça. On a des gens qui sont extrêmement motivés dans leur métier et ça se retrouve finalement dans les résultats de leur engagement. Donc c'est vraiment quelque chose de, je l'estime, peut-être la plus grosse priorité que vous devez avoir si vous mettre un focus. Encore juste une dernière chose, c'est des fois, c'est pas forcément évident de représenter son idée. Si on prend en considération le client, qu'est-ce que nous on veut proposer, quels sont les centres de coûts, etc. Et si vous avez l'occasion, je vous recommande de regarder ce qu'est un business model Canva. Ça nous a notamment été demandé par un des investisseurs et ça nous permet, ça vous permet en fait de représenter votre idée. Montrez en fait qui est le client, la segmentation, quelles sont ses problématiques, qu'est-ce que vous proposez, donc votre value proposition, la manière dont vous allez pouvoir lever votre solution, la manière de fidéliser vos clients. Et également en interne, en fait, quelles sont les activités clés, quelles sont les ressources clés que vous devez avoir en interne et quelles sont les partenaires sur lesquels vous dépendez. Donc, c'est tout de mon côté. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup Patrick, c'était une super présentation. Alors, pendant que les participants préparent leurs questions pour toi, j'aimerais juste lancer un sondage. Alors, je vais vous le partager. Alors, c'est un sondage pour savoir d'où vous venez, donc est-ce que vous êtes étudiant ou alumni d'une certaine école ou université. Ensuite, parmi les programmes qu'on vous a présentés au début de l'événement, est-ce qu'il y en a qui vous intéressent ? Donc, on vous a un petit peu rappelé entre parenthèses qu'est-ce que c'était. Et puis enfin, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Venture Briefing ? Donc, est-ce que vous le recommanderiez à des personnes qui pourraient être intéressées ? Voilà. Je vous laisse répondre quelques instants et puis on va passer aux questions pour toi Patrick. Salut Patrick, c'est Charles. J'ai une petite question parce que je vois que tu as eu la formation de EMBA à l'EPFL. Et je me posais la question si tu penses que c'est nécessaire de faire une telle formation. Alors, il y a des personnes qui ont eu un énorme succès sans faire cette formation-là. Pour ma part, j'avais un background technique. En sortant même à l'Uni, j'étais en informatique. Et j'avais pour volonté d'acquérir des nouvelles connaissances ou des outils liés à l'entrepreneuriat. Donc, ce n'est pas un must, mais c'est toujours un avantage parce que du coup, dans ce genre de programme, on peut challenger son idée. Donc, on est entouré d'autres personnes qui sont intéressées par l'entrepreneuriat. Et en l'occurrence, dans ce programme-là, ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'il y avait beaucoup d'échanges entre les étudiants. Et c'était aussi l'opportunité de présenter la société, de montrer un peu l'idée et de challenger vis-à-vis des professeurs et des autres étudiants qu'est-ce qu'ils pensent de la solution. Donc, ça permettait de faire évoluer finalement l'idée. Merci. Moi, j'ai peut-être une question s'il n'y en a pas d'autres de la part des étudiants. Je ne sais pas. Bon, je pose rapidement alors. Patrick, donc merci pour la présentation. Très intéressant. Vous avez eu besoin de quel montant de financement, en gros, pour créer et développer cette entreprise ? Et est-ce que vous diriez qu'en Suisse, c'est relativement facile ou difficile d'obtenir du financement pour créer et développer une entreprise, une start-up ? C'est une très bonne question. Je dirais qu'au niveau de la première année, donc en 2015, peut-être quand on a démarré, aussi bien Roger que moi, nous avions chacun deux enfants. Donc, pour nous, c'est important de pouvoir avoir un salaire minimum pour démarrer. Donc, je sais que certaines sociétés ou certaines start-up, quand elles démarrent, elles arrivent pendant plusieurs années à ne pas avoir de salaire. Et pour nous, c'était important d'avoir un salaire minimal parce qu'on avait des familles, finalement. Donc, par rapport à ça, on a eu ce premier round où on a eu nos amis qui nous ont fait confiance. On a mis en place des convertibles loans et rapidement, finalement, on avait besoin de plus pour développer la partie hardware, pouvoir acheter des composants, pouvoir monter les écrans, etc. Donc, on s'est organisé, on s'est dirigé justement vers la FIT parce que c'était un organe qui était déjà connu de la part de Roger. Il avait déjà utilisé cet organisme pour une de ses précédentes start-up. Et pour obtenir un oui, c'est quelque chose, pour obtenir, on va dire, la réponse, elle va relativement vite. En gros, c'était de pitcher notre idée. Donc, on a envoyé le slide tech. La présentation avait duré de tête, c'était en trente quinze, quinze minutes et une demi-heure, peut-être moins. Et ils ont commencé à débattre. Et puis, 15 minutes après, on avait la réponse si c'était oui ou non. Donc, après, tout dépend en fait de votre capacité à vous vendre et de montrer, finalement, que vous maîtrisez la thématique. C'est tout à fait OK. Et je pense que c'est un truc important. Vous n'avez pas une boule de cristal, vous n'allez pas savoir, vous ne pouvez pas promettre comme quoi votre société va avoir un succès. Par contre, ce qui est important, c'est de montrer que vous êtes comité, donc vous êtes vraiment appliqué dans votre société. Et qu'il y a déjà certaines choses que vous avez identifiées qui sont connues et vous avez certaines assumptions, des choses que vous devez valider en consulteur. Donc, c'est cette idée de montrer en fait ces différents aspects. Encore peut-être une petite question qui touche au financement. Est-ce que vous avez envisagé d'utiliser le crowdfunding ou pas du tout ? Pas du tout. On n'a pas imaginé ça. Il y a une raison particulière ou c'est juste que vous n'y avez pas forcément pensé ou il y a des raisons liées à la divulgation de l'idée, etc., à un public, une audience ? Non, ça ne fait pas partie des solutions de financement qu'on avait imaginées à l'époque. Ok. Peut-être une autre dernière question. Après, je laisse les autres questions. Quand vous avez pitché votre idée, est-ce que vous avez pu montrer des preuves que des clients potentiels étaient intéressés par l'idée et est-ce que ça a été un aspect important du pitch et de la capacité à lever les fonds ? Alors oui, si on a un client qui a cette willingness ou paye, ça a clairement un impact positif dans le financement. Parce que des fois, justement, c'est pour ça que je pense que c'est important, c'est de revenir sur la partie problématique. D'avoir une idée business ou on veut développer tel et tel produit, c'est une bonne chose, mais il faut identifier le problème qu'on va résoudre. Et ça, ça permet finalement de prendre connaissance de ce qu'on peut faire aussi au niveau du marché. Et pour pouvoir mettre un prix après sur une solution, sur un produit, ça va vraiment dépendre de la problématique du client. Et je vais vous prendre un exemple qui avait été cité durant la formation. C'est que vous imaginez que vous avez un enfant qui a six mois, vous êtes dans le train et puis il commence à pleuvoir des cordes, il y a le tonnerre, les éclairs, etc. Et votre enfant, il a peur. Et vous savez que si vous aviez une sucette pour donner à votre enfant, vous savez que ça le calmerait. Et sur le moment, il a vraiment peur, il crie, etc. Il y a le regard des autres qui est peut-être problématique, etc. Et une sucette sur le marché à produire, c'est quelques centimes. Sur le coût de fabrication, vous allez trouver dans un magasin, c'est peut-être un ou deux francs. Mais sur ce moment-là, quand vous avez cette possibilité, vous l'auriez, cette sucette, vous seriez peut-être prêt à payer 10 francs pour calmer votre enfant. Donc, c'est très important de comprendre à quel point une problématique peut être compliquée pour un client. Et ça va vous permettre, de ce qu'on appelle « in the customer shoes », de comprendre finalement son environnement, ses problématiques, et pouvoir proposer les meilleures solutions adaptées à son contexte. Merci beaucoup. Alors, on a une question dans le chat de Julien. L'idée de Rooms avait-elle germé avant ton MBA ou est-elle venue dans le cadre des échanges ? Alors, l'idée de base d'un écran sans câble dans les salles des réunions, ce n'est pas mon idée, c'est celle de Roger. Lorsqu'il a participé à l'IMBA, il était sales director de son précédente entreprise. Et c'est arrivé à plusieurs reprises qu'il démarre une réunion dans une salle de réunion. Et finalement, la salle n'avait pas été réservée. Et quelqu'un arrive en disant « c'est moi qui réservais la salle ». Et puis lui, il devait sortir et terminer souvent les meetings autour d'une table haute ou bien au café. Donc, c'est comme ça qu'a germé l'idée. Mais l'idée a aussi beaucoup évolué par rapport aux premières idées. Finalement, qu'est-ce qu'on voulait faire avec cet écran-là ? C'est quelque chose qui a vraiment évolué. Donc, le business model, le premier business model, le business model Canva qu'on avait réalisé, il a énormément changé par rapport à la création. Ok. Alors, j'aurais une question aussi. Pour construire ton business Canva et puis pour construire ton pitch, faire ton étude de marché, est-ce que tu as eu accès à des aides ? Est-ce que des personnes en particulier, ton conseiller, comment est-ce que tu as trouvé ce soutien ? Pour l'étude du marché, durant l'IMBA, on a eu l'occasion de travailler à plusieurs sur cette thématique-là. Et du coup, on avait des personnes, en travaillant en groupe, en fait, on a pu se séparer finalement de certaines tâches. Puis, certaines personnes s'occupaient, qui avaient plus d'expérience dans le marketing, ou dans l'analyse de marché, ont pu utiliser certains outils. Donc, ça s'est fait principalement durant l'IMBA. Après, il y a aussi une chose qui est importante, c'est qu'il y a une partie théorique, qu'on peut analyser le marché, etc. Mais c'est aussi important de sortir du bureau, puis aller toquer chez les clients, puis demander qu'est-ce que vous en pensez. C'est important de confronter son idée sur le marché. Donc, il faut partir du principe que la première idée que vous allez avoir est très bien. Et grâce au feedback des clients, vous allez réajuster constamment, finalement, pour essayer de trouver la solution que vous pensez, au final, la plus optimale par rapport à vos clients. Super. Je peux me permettre une question, encore ou pas ? Oui, bien sûr. J'ai bien aimé la dernière phrase, Patrick, d'aller voir le client. Mais des fois, en fait, le client peut être le compétiteur aussi, en guillemets. Et est-ce que tu t'es retrouvé dans des situations comme ça, en fait ? Parce que, tu vois, par exemple, tu parles de l'ETH. Tu es allé à l'ETH, tu as vu qu'ils avaient ce problème et on sait qu'ils auraient eu les moyens de développer par eux-mêmes une solution comme ça ou sur un projet de master ou un truc comme ça. Enfin, je veux dire, est-ce que tu ne t'es pas dit ? Ce n'est pas de piquer l'idée que je suis en train de discuter. C'est plutôt de dire, OK, je peux avoir un compétiteur si je présente. Alors, les compétiteurs, ils sont importants. Et ce serait dangereux d'un côté de ne pas avoir de compétiteur parce qu'on pourrait se poser la question, est-ce qu'il y a vraiment marché ? S'il y a plusieurs compétiteurs, ça veut dire qu'il y a un marché. Et après, ce qui est important, c'est de pouvoir montrer en quoi notre solution est unique par rapport aux compétitions. Et mettre en avant nos avantages par rapport à d'autres solutions. Et dans le cas de l'ETH, il y avait déjà une solution en place. Et c'est une bonne question par rapport à pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas développé en interne ? Je pense qu'ils auraient très bien eu les capacités. Je pense qu'il y a des gens extrêmement compétents qui sortent de l'école. Il n'y a aucun souci avec ça. Par contre, il faut penser après à l'aspect maintenance et suivi du projet. Et ça, ce n'est pas forcément quelque chose qui est forcément évident dans une école à maintenir un projet sur du très long terme. Donc, on a démarré vraiment avec le Poly. Au début, on avait, je crois, on parlait de 20 écrans. Et aujourd'hui, on a plus de 600 écrans installés sur site. OK. Si je peux encore juste réagir, Marie. Oui, bien sûr, allez-y. Vous avez encore possibilité. Merci à Patrick pour cette présentation très intéressante. Et merci pour la mention à FreeUp. Alors, ce n'était pas encore la nouvelle équipe FreeUp, je crois, à l'époque du coaching. Mais en tout cas, si vous avez des questions, typiquement pour l'Incanva, études de marché. Donc, c'est aussi FreeUp que vous pouvez venir voir. Puis juste aussi pour compléter, au niveau du financement à Fribourg, vous avez également site Capital Fribourg qui fait des prêts jusqu'à 100 000 francs à taux zéro, qui a été relancé et qui fonctionne très bien pour financer des projets à Fribourg. Et Capital Risk Fribourg, qui est donc actionnaire minoritaire aussi de Rooms, qui peut compléter. Donc, vous pouvez avoir facilement un financement jusqu'à 850 000 francs à Fribourg. N'hésitez pas à lancer votre start-up à Fribourg. Et voilà, c'était le petit mot pour compléter cette partie-là. Merci beaucoup. Merci, Olivia. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une question pour Olivia dans le chat. Si vous avez des questions aussi pour Olivia, n'hésitez pas à la poser maintenant. Il est 1h16, mais on peut dépasser. Il n'y a pas de problème si vous avez une question. Oui ? Ok, juste une petite question. Du coup, merci beaucoup pour la présentation. C'était juste par rapport à un peu, vous avez parlé un peu de l'importance de l'équipe. Et je me demandais des fois, quand on vous collaborait avec des gens, est-ce qu'il n'y a pas, vous n'êtes pas d'accord ? Et puis, comment ça se fait un petit peu pour vous mettre sur la même longueur d'onde ? Et puis, aussi, est-ce qu'il n'y a pas des doutes ? Parfois, tout d'un coup, vous doutez un peu du projet. Est-ce que vous avez un peu l'envie d'arrêter ou de changer complètement de direction ? Est-ce qu'il y a eu un petit peu ces doutes-là ou pas du tout dans votre équipe ? Donc, au niveau de la collaboration, c'est vraiment très important qu'on soit entouré des personnes qui soient constructives. Donc, si vous êtes entouré de personnes qui se plaignent, ça va être très, très compliqué. Par rapport à ma collaboration au tout début avec Roger, c'était ce que je trouvais génial. C'est que finalement, on apportait chacun un domaine ou une expérience qui était différente et on arrivait à des solutions qu'on n'aurait pas trouvées si on aurait réfléchi chacun de manière complètement individuelle. Donc, il y a eu un énormément de brainstorming ensemble qui nous a permis finalement de développer le produit. Donc, ça, c'est vraiment très important d'être entouré de gens qui sont constructifs. Et quand on parle de constructif, c'est basé sur les faire. Donc, de juste dire que ça ne fonctionne pas, ça n'aide pas. Donc, c'est vraiment important cet aspect-là. Au niveau des doutes, on n'a pas une boule de cristal, mais c'est normal quand on démarre une société, qu'on a des questions finalement. Et pour pouvoir y répondre au mieux, l'idée, c'est de pouvoir essayer d'y répondre. Donc, de confronter ces idées, de poser la question, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est une bonne chose, pas une bonne chose ? D'avoir des retours, c'est quelque chose de très important, ça va vous permettre d'avancer et peut-être de vous dire, ok, dans cette direction, ce n'est peut-être pas forcément la meilleure chose à faire parce que telle et telle raison. Vous apprenez quelque part de pourquoi ça, ce n'est pas bien pour pouvoir peut-être rediriger le modèle ou le business model à quelque chose qui fait peut-être plus de sens. Donc, il n'y a pas une bonne solution, mais vous avez un ensemble de chemins potentiels qu'il faut des fois tester, valider et pour pouvoir choisir celui qui vous semble le plus adapté. D'accord, merci beaucoup. Profite vite de la mienne alors parce qu'elle est plutôt générale. On parle beaucoup de Fribourg. Est-ce que si on est en dehors de Fribourg, on a quand même le droit de venir vous contacter ou bien c'est que Fribourg ? La question est pour qui, pour moi ? Pour Olivia, oui. Désolée, je n'ai pas cité. Désolée, Patrick. Alors, effectivement, FreeUp, c'est l'organe officiel de soutien qui est financé par le canton de Fribourg. Mais nous, on donne volontiers des conseils à tous les entrepreneurs. Après, c'est sûr, pour la suite, si vous voulez vraiment un coaching soutenu, il faudrait que la société, elle soit à domicilier à Fribourg. Mais en tout cas, pour les étudiants, je ne sais pas si c'est votre cas ou pas, mais pour les étudiants, si vous étudiez à Fribourg, en tout cas, il n'y a aucun souci pour avoir des conseils auprès de FreeUp. Même si vous habitez dans d'autres cantons, le premier entretien est toujours au pair. Et pour vraiment pas hésiter à nous contacter, on est là pour ça. Merci. Je vais laisser. Je vois qu'il y a d'autres questions, mais je vous contacte. Volonté, oui. Merci. Merci. Alors, si jamais vous avez besoin de partir, il n'y a pas de problème. Juste dites-moi. Je vois que Julien a une autre question pour Patrick sur l'équipe. Julien, est-ce que tu peux la poser directement ? Vous m'entendez ? Oui, très bien. Donc, Patrick, on a vu une photo de l'équipe là maintenant qui est assez conséquente. Dans une jeune entreprise, peut-être encore plus que dans une entreprise déjà bien établie, on a besoin de gens qui sont motivés, comme tu l'as dit, mais constructifs et en plus très compétents dans ce qu'ils font. Comment est-ce qu'on arrive à convaincre des gens de rejoindre ? C'est donc des profils assez rares. Comment on arrive à convaincre ces profils-là de rejoindre une entreprise qui n'a pas tout pour séduire au début, notamment en termes de sécurité ou de projection sur l'avenir ? C'est un très, très bon point. Et ça, ça va aussi permettre de filtrer aussi les gens qu'on va engager. Dans ce sens aussi, si la personne que vous engagez est uniquement intéressée par l'aspect salarial, d'avoir énormément d'argent dès le début, c'est quelque chose qui ne va pas jouer. Et à quelque part, ça ne correspond pas également à la philosophie d'un entrepreneur qui souhaite finalement d'une idée et développer tout ça. Donc, au niveau de l'engagement, le deuxième, le premier employé qu'on a eu après nous deux, c'était quelqu'un qui vient de notre réseau. Donc, c'est quelqu'un avec qui j'avais déjà travaillé précédemment. Et par rapport au contexte, c'est aussi une chance de pouvoir démarrer un projet d'une page blanche. Parce qu'on peut vraiment mettre de soi dans le projet. Ça, c'est quelque chose que les gens apprécient, les employés apprécient énormément. Quand vous êtes dans une très, très grosse société, vous devenez finalement un numéro. Et quelque part, la personne est arrivée, elle est partie, etc. Par contre, chacun des employés de Rooms, aujourd'hui, elle apporte sa valeur dans le produit. Ça peut être aussi bien dans le produit hardware que dans la partie logicielle, que dans l'expérience utilisateur au niveau du support, que lors du contact téléphonique, etc. Donc, chaque personne est très importante par rapport à l'image. Donc, c'est pour ça aussi au niveau des personnes, c'est très important de travailler aussi avec des gens passionnés, aussi bien IT, hardware, etc. Parce que dès maintenant, vous avez quelqu'un de passionné, c'est aussi quelque chose qui est très important. En lui laissant cette liberté, tout en dirigeant qu'elle parle, voici la vision, mais s'il y a une certaine liberté aussi, la personne va complètement s'impliquer aussi dans le projet. Et quand on parle d'heures de travail, finalement, la question d'heures, elle ne vient jamais en question. Les gens travaillent toujours des fois plus que prévu, mais finalement, les gens sont passionnés parce qu'ils font ce qu'ils aiment. Merci beaucoup. Est-ce qu'on aurait une dernière question, peut-être, avant de finir cet événement? Moi, j'aurais encore une question, si c'est possible. Oui. Par rapport au produit vraiment lui-même, pour le développement, est-ce que vous êtes passé par des prototypes? Et puis, quelles sont étaient un peu les étapes? Parce que bien sûr, tu n'arrives pas directement avec un produit fini parfait. Et est-ce que surtout, est-ce que tu as commercialisé ce prototype? Ou est-ce que tu as attendu d'avoir le produit parfait pour arriver sur le marché? C'est une très bonne question. Et là, je rejoins un des points que Stéphanie avait mentionné. Le produit parfait, vous ne l'aurez jamais. Vous ne l'aurez jamais. Et c'est très important que vous ayez un premier prototype, ce qu'on appelle des fois MVP. Vous puissiez valider finalement ça. Ça va vous permettre aussi d'apprendre. Et en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que durant notre premier projet de TH, notre écran ne ressemblait pas à ça. Aujourd'hui, sur l'arrière, c'est un boîtier en aluminium. Et sur les tout premiers écrans qu'on a eu, c'était de l'impression 3D. Et on s'est rendu compte avec l'expérience que le fait d'avoir un verre sur quelque chose en plastique qui a pression 3D, au bout d'un moment, il y avait un certain décalage, ça commence à se détacher. Au niveau du produit, ce n'était vraiment pas top. C'était une expérience qu'on a eue durant les tout premiers prototypages. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que certains clients, parfois, sont d'accord de participer à l'évolution de votre produit. Et c'était le cas pour nous, pour le PF, pour l'ETH. C'était qu'ils avaient conscience comme quoi c'était un premier prototype qu'il fallait pouvoir valider. Et qu'en fonction des retours qu'on allait recevoir, on allait rediriger. Donc, pour le client, à nouveau, il était d'accord qu'il fallait directement financer un petit peu les premiers prototypes, en sachant que si on arrive à résoudre ce problème-là, la problématique est tellement grosse pour lui qu'il serait d'accord de financer un peu cette partie de prototypage. Donc, de nouveau, je reviens un peu sur l'aspect problématique. C'est vraiment important d'identifier le problème et à quel point un problème peut-être grave ou painful pour le client. Désolé, Loïc, je ne voulais pas te couper. C'est juste pour le MVP. Combien de temps il vous a fallu pour développer le premier prototype ? Parce qu'on dit toujours le plus vite possible, on devrait être gêné du MVP, en fait. Alors, ça dépend, après, le MVP, ça peut dépendre de ce qu'on entend. Des fois, ça peut être, en cours, le premier MVP, on avait juste un verre, un écran E-Link sous lequel on avait utilisé un dev kit pour mettre une image, et puis un boîtier derrière. Et puis, ça nous apparaît peut-être deux semaines, juste pour avoir quelque chose qui ne fonctionne absolument pas, mais qu'on pouvait montrer. Et des fois, ça, c'est important pour les clients, c'est toujours le cas aujourd'hui. Quand on développe des nouvelles choses, mais encore pas, le fait de pouvoir montrer des mock-up ou montrer ce à quoi ça va ressembler, ça aide à acquérir la confiance du client. Donc, ils se rendent compte après, OK, ça va ressembler à ça, je peux me faire une idée parce que le fait d'avoir quelque chose dans les mains ou quelque chose de visuel, ça permet de rendre un peu plus concret une idée. Si on serait arrivé, je pense, directement en disant, on va faire un écran et on n'aurait rien dans les mains, ça aurait été peut-être plus compliqué pour obtenir la confiance du client. Merci. Ça aide plus que tu pourrais m'imaginer. Merci beaucoup. Emmanuel, il me semble que tu avais une question. C'est bon ? En fait, il y a deux toutes petites questions pour finir parce qu'il est tard. Justement, sur les prototypes, alors là, je rebondis complètement là-dessus, il semble y avoir un peu un débat sur est-ce que justement, on peut arriver avec un truc qui ne marche pas du tout, mais qui est une espèce de mock-up qu'on va quand même montrer au client, qui va être une base de discussion, etc. Ou est-ce qu'il faut arriver avec quand même une espèce de version très simplifiée, mais d'un truc qui marche ? On a eu cette discussion avec justement quelqu'un qui travaille dans un makerspace qui disait, mais les mock-up, ça ne sert à rien. Il faut vraiment avoir un vrai prototype au départ. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quand même de la valeur à arriver avec quelque chose qui est une espèce de mock-up et qui va pouvoir être une base pour discuter avec le client. Ça vaut le coup quand même, j'ai l'impression. Je suis tout à fait d'accord, le fait d'avoir quelque chose qui puisse, en gros, le client, il a des fois besoin de se projeter, de voir ce à quoi ça va ressembler et qu'on a besoin pour nous aussi de transmettre cette confiance par rapport aux clients et que les clients se disent, OK, je crois en eux, je pense qu'ils sont capables de le faire et je vois dans quelle direction ils vont. Et je pense que pour les tout premiers prototypes, pour ce à quoi ça va ressembler, il n'y a pas besoin de mettre énormément d'argent parce que l'objectif de ça, ce n'est pas de montrer un produit fonctionnel, mais c'est d'avoir déjà un premier ressenti. Qu'est-ce que le client pense ? Ça peut être uniquement une maquette en carton, à la limite, mais c'est déjà d'avoir une idée de ce à quoi ça pourrait ressembler. Et ça permet d'avoir déjà des premiers feedbacks. Et sur les tout premiers écrans qu'on avait, on avait le bouton réservé et libéré qui était imprimé directement sur le verre. Ça, c'est les tout premiers prototypes, on avait ça. Et après, avec les discussions avec les clients, etc., on s'est rendu compte qu'en fait, ce n'était pas bien parce que dès le moment où on voudrait avoir un écran en français, en allemand, en anglais ou en d'autres langues, on devrait réimprimer en fait des boîtiers dans d'autres langues. Donc, on allait avoir un coût au niveau des stocks qui allait devenir important et on allait gérer des stocks. Et grâce à ces feedbacks, finalement, on s'est rendu compte qu'en fait, les boutons, au lieu de les avoir imprimés sur le verre, on les fait partie directement du link. Je ne sais pas si je peux montrer ça. Donc aujourd'hui, les boutons, on les avait directement sur le verre au début et maintenant, on les a montés et ils font partie en fait de l'écran. Donc, ça fait partie des learnings qu'on a eus avec des clients. Et de ce fait-là, en fait, on a le même verre pour n'importe quelle langue. Et ça, c'est le genre de choses qu'on peut rapidement en fait se rendre compte. C'est une amélioration du produit grâce à des feedbacks clients. Super. Merci beaucoup. Merci Patrick pour ton temps. Merci à tous pour votre participation active et pour vos questions. J'en profite aussi pour remercier la fondation Gebertruf qui nous permet d'organiser ces événements Venture Briefing un peu partout en Suisse. Un grand merci à eux. Merci encore Emmanuel et Olivia pour être venus présenter l'université et puis FreeUp. Et puis à l'HES de Fribourg qui nous a aussi aidé avec cet événement. Je vous souhaite à tous un très bon après-midi, un bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Et j'espère vous revoir bientôt lors de nos programmes ou bien au prochain Venture Briefing. Vous serez toujours bienvenus. Merci, bon après-midi à tous. Bon après-midi, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501